Allez, si j'attends que le tableau soit parfait pour faire cet épisode, cet épisode ne va jamais sortir et je pense que ça vaut la peine que vous voyez cet épisode parce que je vais vous parler de publicité. Pour la première fois, j'ai dépensé, attention, 5 321 euros pour une campagne de pub qui a duré trois semaines et du coup, j'aimerais vous dévoiler le contexte et un peu ce qui s'est passé. Pour que vous le sachiez, nous, ça fait trois ans qu'on a un business à 200 000 euros de chiffre d'affaires et on n'a presque jamais fait de pub où, allez, on va être plus juste, la pub n'a jamais été la raison de ces 200 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être l'année dernière, j'ai dépensé sur toute l'année 5 000 euros, cette année, on va peut-être être sur 10 000 euros et en fait, ça ne m'a jamais rapporté beaucoup plus que ce que j'ai investi. Donc, pour moi, c'est une sacrée sortie de zone de confort parce que jusque-là, on a développé notre business avec de l'organique. Et là, on est en train d'explorer une piste que beaucoup d'autres entrepreneurs explorent parce qu'on a remarqué que passer le cap des 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel sans publicité, c'était quasi impossible. C'était très, très compliqué. Donc, on s'est lancé dans la pub et voici quelques résultats. Alors, par quoi je commence ? Par quoi je commence ? On va juste commencer de gauche à droite, ça vous va ? On a fait de la pub sur Google Ads, Meta Ads, LinkedIn. Donc, ça, ce n'est pas une formation sur comment faire de la pub. C'est des insights, des coulisses qui vont vous faire réfléchir quand vous ferez de la pub. OK ? Alors, la première chose, c'est qu'on a dépensé de l'argent sur trois plateformes. Et le truc, c'est que j'ai commencé d'abord sur Meta Ads parce que cet été, on avait gagné un peu d'argent grâce à la pub. Alors, juste, ça veut dire quoi gagner de l'argent ? En gros, on a organisé cinq jours de challenge. Salutations si vous nous connaissez depuis le challenge. J'en ai eu plus de 650 inscrits avec près de combien de participants qui sont venus de la pub, dont un tiers environ qui est venu de la pub. Et du coup, les gens, quand ils s'inscrivaient, c'était gratuit. Ils avaient la possibilité d'acheter un pass VIP à 27 euros, 37, 47, 77 parce qu'on a augmenté le tarif au fur et à mesure. Mais surtout, derrière, on vend un accompagnement. Donc, vous allez voir à la fin si on a vendu ou pas un accompagnement. Donc, on utilise ces trois plateformes. Et en fait, je vais vous parler de cette notion de coût par prospect. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En gros, ici, la colonne représente combien on paye en moyenne pour avoir un nouvel email. Donc, vous vous rendez compte combien on paye pour avoir juste quelqu'un qui s'inscrit à un challenge gratuit ? C'est-à-dire que la personne qui nous coûte 48,55 euros pour s'inscrire à notre challenge ne paye rien du tout. Donc, c'est une perte énorme. C'est une perte énorme, mais qu'on assume parce que derrière, on estime qu'on va transformer une partie de ces personnes en clients après. Et du coup, la publicité fonctionne d'une manière suivante. En gros, vous payez au CPM, pour faire simple, selon plusieurs critères, les plateformes vont vous facturer un coût pour 1 000 impressions. Une impression, c'est le nombre de fois où votre publicité apparaît. Et sur Google, le coût en euros est très faible parce qu'on a fait de la pub sur le réseau Google, sur YouTube. Donc, c'est une qualité très, très variable parce que quelqu'un qui est sur un article de blog et qui défile comme ça et qui voit notre pub, ça compte comme 1. Donc, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas cher, mais ce n'est pas la même qualité. Par contre, une chose qui nous intéresse vraiment, c'est en moyenne, combien nous coûte ce prospect ? Et ce calcul, il est fait tout simplement en divisant le budget par le nombre de conversions. Et donc, j'entends là, par conversion, pas des clients, des gens qui s'inscrivent à un challenge gratuit. Donc, on peut voir là que Meta surperforme les autres. Et en fait, pourquoi je me suis lancé sur LinkedIn ? J'ai commencé à voir que sur Meta, les coûts commençaient à aller sur 15, 20 euros. Et j'étais en mode, mais ça coûte hyper cher. Et vu que c'est super cher, j'avais le souvenir que sur LinkedIn, c'était hyper cher parce que j'ai fait le test. Je fais, puisque c'est cher, tant qu'à faire, autant essayer LinkedIn. Alors, LinkedIn, j'ai fait une petite erreur, c'est qu'au début, les premiers jours, on a eu de super résultats. C'était improvisé, ce n'était pas voulu au départ. On a eu de super résultats et du coup, j'ai dit, allez, on va augmenter le budget, on va diminuer là. J'ai coupé sur Google Ads. Et puis, du coup, on était peut-être à 15 euros le prospect, on est monté à 24 euros le prospect. Bon, ce n'est pas grave, c'est un apprentissage. Et ce qui est chaud dans la pub, c'est qu'il faut vraiment contrôler ses émotions. Bon, ça, c'est vraiment, vraiment délicat. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est que juste regarder ces chiffres-là n'est pas représentatif. Quand vous regardez ça, vous vous dites, la pub sur Google est nulle, sur Meta, c'est mieux. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis mauvais, moi, en publicité Google Ads. Je commence à maîtriser Meta. Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. LinkedIn, ce n'est pas très compliqué. Donc, je commence à maîtriser aussi, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est ce que ne disent pas les chiffres. Le taux de clic, c'est un indicateur de si votre publicité est bien qualifiée et cible les bonnes personnes. Donc là, on voit que sur LinkedIn, c'est cool parce que je peux viser, genre, je peux choisir vraiment des coachs. Alors que sur Meta, sur Google, ils essayent de deviner que tu cibles des coachs. Donc, voilà, forcément, une performance accrue. Et ça, c'est le coût par clic. Et du coup, ça montre qu'en moyenne, quelqu'un qui clique sur notre lien, ça coûte ça, ça, euro. Et moi, pendant longtemps, ça m'intéressait de savoir combien ça coûte un clic parce que je ne veux pas payer cher, ça coûte cher. C'est à chaque fois que je paye un, deux, trois. Et souvent, les experts vous disent, ce n'est pas intéressant comme donnée parce que ce qui compte, c'est the bottom line, la ligne de fin que je vais vous montrer après. Et du coup, je me suis dit, ouais, parce que là, vous dites, c'est cool la publicité sur Google. C'est génial, ce n'est pas cher. Mais comme vous pouvez le voir, ça nous ramène peu de prospects. Comme la pub sur Meta coûte hyper cher, le clic coûte hyper cher. Mais en moyenne, les gens nous coûtent moins cher. Donc ça, c'est le nombre de pass VIP qu'on a vendu. Google, ça nous a rapporté LinkedIn. Et ça, c'est le pourcentage de personnes qui ont pris le pass VIP par rapport aux inscrits. Donc là, on voit que Meta Ads sort un peu du lot aussi. Et autre donnée qui m'intéressait, c'est que le challenge, c'était cinq jours de live. Et je voulais voir le nombre de personnes présentes par rapport au canal d'acquisition. Voilà. Donc en gros, là, vous voyez que j'ai dépensé deux fois plus que sur LinkedIn, presque. que ça a coûté moins cher. Mais en termes de présence, le taux de présence de quelqu'un qui s'est inscrit via Meta est à peine 15%. Même pas 15%. Et c'est le double sur LinkedIn. Donc vous payez les prospects plus chers. Mais par contre, ils viennent. Ils sont présents. Alors après, derrière les chiffres, il se passe plein de choses que vous ne voyez pas. Sur Facebook, il y a du retargeting. Donc ça veut dire qu'on va faire de la pub sur des gens qui nous connaissent déjà. Et puis sur LinkedIn, j'ai surtout fait de la pub les derniers jours. Parce que je suspecte qu'on a eu des résultats très moyens sur Meta. Parce que j'ai fait de la pub, je crois, deux semaines avant. Et c'était trop tôt par rapport à la date du challenge. Les gens s'inscrivent surtout à la fin. Donc si je m'inscris la veille, il y a beaucoup plus de chances que je vienne à l'événement le lendemain que si je me suis inscrit il y a dix jours. Si je me suis inscrit à dix jours, j'ai déjà oublié qu'il y avait un événement le 13 novembre. Donc résultat, pour le moment, on a eu une cliente grâce à la pub Facebook. Donc voilà, on a fait un tarif spécial durant l'événement. Et du coup, on n'est pas encore rentable. Mais notre campagne se termine dans huit jours à partir du moment où je rangais cette vidéo. Donc j'aurais pu attendre pour faire un vrai bilan. Mais voilà, j'ai d'autres choses à vous partager. Et je vous en reparlerai si vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je suis conscient que je suis allé assez vite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la publicité, ça peut être un peu compliqué de comprendre tout ça. Je vous invite à rechercher des tutos sur la publicité. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne peux pas les écouter parce qu'on n'est pas en live. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Conclusion en tout cas de mon côté. Publicité LinkedIn à approfondir. Parce que ça coûte cher. Mais vu qu'on a un public très qualifié, ça peut être intéressant. La publicité sur Meta à continuer. La publicité sur YouTube à faire que si vraiment je maîtrise bien la pub. Et pour le moment, ce n'est pas top. Et puis là, je ne rentre pas dans le détail. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qui a marché pour nous, c'est les vidéos bien faites avec un script et un carousel. Un script, j'entends copyrighté. Et les formats carousel avec des photos. Ça, ça a pas mal marché. Donc, à voir si je vous fais une autre vidéo plus tard. Donc voilà, 5 321 euros dépensés, 2000 euros gagnés. On est pour le moment sur une perte de 3000 euros. Mais la campagne n'est pas finie. Et surtout, on a gagné 241 personnes qui sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peuvent nous rapporter 5, 10, 15, 20 000 euros. Et c'est comme ça que certaines entreprises scalent assez vite. Donc voilà, moi je vais aller me retrousser les manches. On va lancer maintenant une campagne de retargeting et à voir si je vous repartage les coulisses de ça. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et moi, je vais aller me réchauffer un peu parce qu'il fait froid ici. C'est bientôt l'hiver. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.